Plusieurs d'entre vous m'ont demandé de parler de la méditation chrétienne et je suis impressionné que les demandes viennent aussi bien d'Amérique du Nord que d'Espagne, que d'Italie et que de France. Il s'agit donc d'un mouvement, disons, qui se diffuse très largement. Disons quelques mots de cette méditation chrétienne. Elle est associée au nom d'un moine bénédictin, John Mayne, décédé en 1982. John Mayne, avant d'entrer dans un monastère, avait une expérience de méditation orientale, tout à fait occasionnellement. Mais il avait goûté au travail intérieur que pouvait provoquer un mantra, selon la tradition hindoue, répétition définie de ce son particulier destiné à provoquer des états modifiés de conscience. Bien plus tard, dans son cheminement, à l'intérieur de la tradition bénédictine, il a rencontré les ouvrages de Jean Cassien. Et Jean Cassien, dans ses conférences, propose aux moines de ne pas prolonger longuement leurs prières, mais plutôt de prier intensément, de lancer vers Dieu des prières brèves, mais enflammées. Notre moine a cru pouvoir faire le rapprochement entre ce que nous appelons des prières jaculatoires et la technique des mantras hindous. Et c'est ainsi qu'il est amené à proposer ce qu'on appelle désormais la méditation chrétienne. Il s'agit de répéter indéfiniment un mot qui n'est plus un mantra de la tradition hindoue, mais qui demeure un mantra. Simplement, il est pris dans la tradition judéo-chrétienne. Jean Maine propose « Maranatha » et il nous invite à répéter le mot « Maranatha » sans pour autant chercher à nous concentrer sur le sens de ce terme ou à méditer sur cet appel, puisqu'il s'agit d'un appel qui invoque le retour du Christ. Il s'agit simplement d'arrêter le petit moulin de l'imagination en concentrant l'attention sur un terme indépendamment de son contenu. Voilà donc à l'intérieur de la tradition chrétienne, on nous propose une technique immédiatement et directement issue de la tradition hindoue, puisqu'il s'agit bien d'utiliser le mot « Maranatha » comme un mantra. Que se passe-t-il dans les fêtes ? Vous vous asseyez posément et vous répétez ce mot « Maranatha » comme vous vous répéterez un tout autre mot. Ce n'est pas le sens du terme qui est important. Ce qui est important, c'est de concentrer l'attention sur ce terme, d'évacuer grâce à cette concentration toute autre activité mentale et d'obtenir ensuite, peu à peu, une dilution de ce terme « Maranatha ». Je peux vous dire ce qui va se passer. Le terme « Maranatha » va se transformer. Vous êtes invités à suivre le terme même lorsqu'il se transforme, même lorsqu'il s'estompe, jusqu'à ce qu'il disparaisse de votre attention, et qu'il vous laisse dans un état de conscience où votre conscience n'est dirigée sur aucun terme particulier et où votre « je » personnel, le sujet de l'activité pensante, va peu à peu, lui aussi, s'estomper, se diluer. Vous avez entendu que je décris l'acquisition d'états modifiés de conscience. Ces états qui sont cherchés dans les traditions naturalistes, au moyen de techniques dont l'utilisation des mantras est une des techniques les plus performantes. Ainsi donc, ce que nous appelons « méditation chrétienne », soyons très clairs. C'est une méditation, ou plutôt, c'est une technique hindou, présentée dans un contexte chrétien. Mais c'est pure et simplement une technique hindou, induisant des états modifiés de conscience, tout à fait légitimes dans une tradition naturaliste, mais qui n'ont peu ou rien à voir avec une raison chrétienne. Poussons un peu plus loin notre comparaison. J'ai bien dit qu'il s'agit d'une technique, c'est-à-dire d'un moyen que j'utilise comme je veux, quand je veux, pour obtenir des résultats que je peux décrire en avance, etc. Puisqu'au fond, je scrute mon intériorité psychique. C'est une expérience psychique éventuellement profonde. Mais je reste toujours dans mon intériorité individuelle subjective. L'expérience que nous appelons nos chrétiens spirituels est d'un tout autre ordre. Le lieu de cette expérience spirituelle n'est pas le psychisme, mais ce que la Bible désigne sous le nom de cœur, c'est-à-dire l'endroit, le lieu le plus profond de mon être, où j'émerge en tant que sujet personnel en réponse à l'appel du tout autre qui m'invite à une communion d'amour. L'expérience spirituelle n'est pas une simple expérience d'intériorité psychique. C'est une expérience suscitée par Dieu. L'initiative revient à Dieu. Et moi, dans l'oraison chrétienne, je me tiens simplement à l'église de Dieu.